Je tenais quand même à vous souhaiter la bienvenue, vous journalistes, vous élus de la Chambre de commerce, comme tout le public. Il y a un communiqué qui a été préparé par nos soins et que je vais lire quand même. Communiqué de presse conjointe, la coalition entre différentes Chambres de commerce et le collectif des élus de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de la gare pour la transparence de l'air. L'encadrement et la promotion des opérateurs économiques nationaux sont des missions assignées au ministère du commerce. Les Chambres de commerce d'industrie et d'agriculture bien organisées permettront au ministère, s'arger de leur tutelle, de bien mettre en oeuvre la politique de l'Etat en matière de promotion des opérateurs économiques ainsi que du commerce. Les Chambres de commerce d'industrie et d'agriculture sont des établissements publics à caractère professionnel, s'arger d'assurer la représentation des intérêts des opérateurs économiques dans les secteurs d'activité commerciale, industrielle et agricole. La Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture comprend un nombre de membres titulaires élus qui peut être inférieur à 60. En outre sont élus les membres suppléants dont le nombre ne peut pas être supérieur à 40. Chaque Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture est divisée en trois sections. Une section commerciale, une section industrielle et de services et une section agricole. Les Chambres de commerce sont des établissements publics qui sont sous la tutelle technique du ministère du Commerce et sous la tutelle financière du ministère des Finances et du Budget. Leur importance dans le développement économique et social du Sénégal ne saurait souffrir d'aucune ambiguïté, ce qui leur confère la représentation de l'ensemble du secteur privé institutionnel comme organisationnel patronal. Cette institution traverse une crise institutionnelle et financière du fait de l'illégitimité, de l'illégalité de certains de ses membres élus qui cherchent toujours à se maintenir par des manœuvres frauduleuses pour s'accaparer des fonds publics destinés à soutenir l'entrepreneuriat. Ces fonds sont utilisés à des fins personnelles sans respecter les règles de bonne gestion de déniés publics avec la complicité du ministère du Commerce et sous le mutisme incompréhensible du ministère en charge des Finances et des organes de contrôle tels que l'IGE, la Cour des Comptes et l'IGF. L'illégitimité et l'illégalité de certains de ses membres. Suite aux élections consulaires des 1er et 2e tours qui se sont tenues respectivement le 1er 20 août 2010, certaines sous-sections ont été annulées et rendent dans l'Assemblée de la Chambre de commerce et de l'agriculture de Dakar incomplètes, voire les arrêts numéro 1 du 12 juillet 2011 de la Cour d'appel de Dakar et les arrêts numéro 40 et 41 de la Cour suprême. L'unique voie qui s'offre au ministère du Commerce était la réorganisation d'élections dans ces sous-sections annulées, voire le décret 23827 en son article 38. Dans le cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé dans un délai ne pouvant pas dépasser trois mois à la convocation des électeurs pour de nouvelles élections. Le ministre du Commerce, dans son silence troublant et suspect, a permis le remplacement du président décédé par le 1er vice-président intérimaire, M. Daoudetiam, avec la complicité du bureau en violation flagrante des articles 15 et 53 qui stipulent. Le président et les vice-présidents, le trésorier, le secrétaire et leurs adjoints sont élus en Assemblée générale à la majorité absolue des membres titulaires. L'article 53 du décret 23827 dit « Le président de la Chambre, le président de l'agriculture, est l'ordinateur des budgets de la Chambre et des établissements gérés par elle. En cas de décès, de démission ou d'indisponibilité totale du président, il est procédé à l'élection d'un nouveau président conformément à l'article 15 du décret. Le nouveau président, ainsi élu, termine le mandat de son prédécesseur. » Nonobstant de cela, Mme le ministre du Commence a fait convoquer une Assemblée générale le 27 novembre 2019 en battant le rappel des troupes constituées de membres de sous-section annulées, dont l'actuel président, M. Abdoulaye Sow, en violation flagrante des décisions de justice rendues dans cette affaire, voire l'arrêt numéro 1 de l'Assemblée générale de la Cour d'appel et de l'arrêt numéro 41 de la Cour suprême en date du 8 décembre 2011. L'irrégulaté dans la nomination du secrétaire général de la Chambre de commerce d'industrie de l'agriculture de Dakar. Le ministre du Commerce a encore signé un arrêté numéro 68-67 en date du 21 février 2020, portant en nomination du secrétaire général de la Chambre de commerce d'industrie de l'agriculture de Dakar, en violation de manière maladroite, en violation de manière maladroite, en toute illégalité, le décret 23-827, en son article 55, qui dit « Le secrétaire général de la Chambre de commerce d'industrie de l'agriculture est nommé par arrêté du ministre de tutelle après avis du bureau de la Chambre et sous proposition de son président. Ce, au terme d'une consultation ouverte des dossiers de candidaties soumis au du bureau suite à des avis de recrutement dûment publiés par les journaux d'annonce légale. Les formages de sélection sont confiés à un cabinet de recrutement de notoriété avérée. Rien de toutes ces dispositions du décret n'ont été respectés pour mettre en compétition le poste le plus important de cet établissement public à caractère professionnel et des candidats qui voudraient participer à cet appel à candidature avec d'excellents profits attendent et voilà que l'unique cadre institutionnel du secteur privé laissait aux mains d'une experte. Du jamais vu dans un bureau où on nomme des suppléants en lieu de place des titulaires, même nos représentants de la nation à l'Assemblée nationale n'ont pas ce privilège. Plus grave, parce que ça concerne des époux, Mme Djeker Agdiabar. Ils n'osent même pas y penser. Toutes ces incongruités ont été validées par Mme la ministre du Commerce, notre ministère de tutelle. Détournement de deniers publics, abus de biens sociaux et malgouvernance. Un collectif des élus de la Chambre commerciale du Sud-Dakar, pour la transparence de l'air, a signalé des dysfonctionnements dans la gestion de M. Abdoulaye Sob. Un courrier lui a été adressé le 24 juin 2020 pour attirer son attention sur des manquements liés au fonctionnement de l'institution et de la non-transparence et du détournement d'objectifs, sans parler des pratiques douteuses dans la gestion des déniés publics qui sont utilisés à des fins personnelles, des délits sévèrement punis par la loi. Les Chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture peuvent établir des budgets distincts pour chacun des établissements dont elles assurent la gestion. Les budgets de ces établissements sont arrêtés, approuvés, exécutés dans les mêmes formes que les budgets des Chambres de commerce et d'industrie et d'agriculture. Plus de 20 milliards ont été encaissés sur des fonds publics ces dix dernières années et dépensés sur des bases légères et frauduleuses sans aucun investissement majeur au niveau de la Chambre de commerce. Ces divers fonds provenant des ponts basculent installés au port de Dakar qui a signé un contrat obsolète et discriminatoire pour larguer plus d'un milliard à la Chambre de commerce sans aucun contrôle et cela ne fait qu'augmenter les coûts de logistique sans aucun rendement au niveau du Conseil sénégalais des chargeurs, à savoir le COSEC. Nous attirons l'attention de M. le ministre des Pêches et de l'économie maritime M. les directeurs généraux du port et du COSEC contre ce partage inéquitable au profit des quatre organisations patronales que sont l'INAQUA, le CNP, la CNES et le GES qui perçoivent annuellement et individuellement 100 millions chacune sans aucun contrôle, ce qui est assimilable à de la complicité au détriment des véritables sages et en violation flagrante des textes qui les régissent. du terrain abritant les deux stations totales au port du magasin Auchan et de la Société Générale de Banque sur le terrain qui appartient à la Chambre de commerce d'une superficie de 7 833 m² au port de Dakar qui a été cédé par le décret numéro 2014-1464 en date du 12 novembre 2014 déclarant d'utilité publique et urgent la construction du nouveau siège de la CCIAD 6 à Dakar sur le boulevard de la Libération. Aujourd'hui, l'institution consulaire qui symbolise la puissance d'un secteur privé fort et efficace est délaissé par le gouvernement ce qui prouve à suffisance que l'État n'a aucune intention d'accompagner les acteurs économiques vers un secteur privé national fort. Nous ne pourrons pas terminer sans parler de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture qui a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre ses activités au sein de l'Union nationale des Chambres de commerce du Sénégal dans le seul but de s'accaparer des fonds publics générés par les ponts bascules, le COSEC et la location du site abritant devront abriter le nouveau siège de la CCIAD ainsi que la manne financière constituée de diverses subventions et d'autres provenant de l'État. Une suspension d'activité considérée comme une démission pure et simple de l'institution consulaire dès lors que la loi ne prévoit pas de remplaçant en cas de démission. À ce jour, plusieurs procédures sont pendantes devant la justice pour régler de manière définitive les errements, l'amateurisme dont Mme le ministre du Commerce a fait preuve devant ces nombreux contentieux qu'elle a créés de toutes pièces pour ainsi montrer aux Sénégalais ses limites et ses carences. Il s'agit de procédures comme le recours en annulation de l'Assemblée générale tenu le 27 novembre 2019 Elisa Mouchablaï, sous-président de la Chambre de la Commission et de l'Apriculture de Dakar, procédures pendantes devant la Cour d'appel de Dakar. Il y a une citation directe des membres du bureau attendue que pour contourner le bureau légal, certaines personnes dont le but de provoquer l'organisation des élections ont adressé un courrier à Mme le ministre du Commerce des petites et moyennes entreprises le 25 octobre 2019 et au gouverneur de Dakar. Que dans le but de provoquer ces élections et d'obtenir un sagement dans la direction des chambres, ils indiquent dans le courrier que M. Thiam juge la participation de certains membres titulaires illégales. Argan que le contentieux né des élections de 2010, cet argument est spécieux et fallacieux à la limite malhonnête du fait que cette question a trouvé une issue heureuse grâce à la médiation de son excellence M. le Président de la République au lendemain de son accession à la magistrature suprême. Médiation sanctionnée par un accord au nom de la République entre les deux parties. Attendu que ce courrier a déterminé l'accord du ministre et du gouverneur pour la tenue de ces élections. Or, au moment de l'établir, ils ont donné à l'autorité des informations qui s'avaient fausses puisqu'un contentieux électoral était bien en cours et sanctionné même par des décisions d'annulation rendues par la Cour suprême. Demande de rejet de l'arrêté numéro 68-67 en date du 27 février 2020. Portant nomination de Mbaye Chimé Ndiaye comme secrétaire général de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar. Procédure pendant devant la Cour suprême. Plainte contre la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar pour faux usage de faux, détournement de déni public, abus de biens sociaux. Plainte déposée à l'OFNAC. Plainte contre M. Papi Brahim Adyagne de la section agriculture qu'en ne remplissant pas les conditions recrises pour être électeur et éligible. Procédure pendant devant le tribunal de grande instance de Dakar pour sa destitution. Plainte des élus de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar. La coalition de LER avait conscience de partie civile. Procédure pendant devant le tribunal de grande instance de Dakar. Voilà un résumé ce qu'on pouvait dire de toutes ces procédures pendant devant les tribunaux et la situation qui perdure à la Chambre de commerce depuis 2010. Donc nous sommes aujourd'hui en 2020. Donc ça fait dix ans que cette bataille dure. Maintenant, je vais quand même vous présenter les avocats qui sont avec nous sur ce présidium. Donc de gauche à droite, il y a M. Ndiagasi, avocat à la Cour. Il y a M. Soyevoudien de la coalition... Cheikh Nadiens de la coalition de l'ER de la Chambre de commerce. Et moi, Birania Yaouan de la coalition de défendre de la Chambre de commerce. Et ici, il y a M. Ousey Nungom, avocat à la Cour. Et M. Eladjopon présente plus, M. Avocat Ousey à la Cour. Donc, sans tarder, nous allons quand même donner la parole quand même à M. Cheikh Nadiens pour compléter avec la coalition nos lettres et puis nous allons quand même remettre le micro aux avocats. Cheikh Nadiens, Mabou le tutulaire. de la Chambre de commerce de Dakar. Je vais vous lire d'abord un petit texte, un petit mémo, et ensuite, on va compléter. A reçu une gestion dégradée, c'est avec amertume que nous affichons notre regret pour s'être trompés de choix sur un dirigeant qui présentait pourtant un esprit conquérant pour révolutionner le système de ménagement de la Chambre de commerce de Dakar. Élu le 27 novembre 2019, dans un contexte de concurrence, des hommes intègres ont décidé de porter le choix sur une personne qui, dans les faits de gestion, n'en valait pas la peine de se déployer sur le terrain pour convaincre les plus sceptiques d'un dispositif pouvant huiler avec la gestion du défunt président que Dieu est pitié de son âme. Au reproche de sa gestion, nous affichons un manque de transparence, une discrimination affichée envers certains membres élus qui lui demandent d'ouvrir les yeux sur sa façon de gérer. Les rapports étaient tendus avec le groupe qui avait porté sa candidature, premièrement, et deuxièmement, son manque de transparence dans la formulation des rapports techniques de nos activités. Deuxièmement, et troisièmement, le non-respect des procédures de convocation des assemblées générales. Moi qui vous parle, j'ai été, les textes prévoient qu'un membre en assemblée générale, on doit vous convoquer 15 jours avant. 15 jours avant. Et ensuite, on vous remet les documents aussi de l'assemblée générale. Mais malheureusement, moi qui vous parle, du fait qu'on a adressé une lettre de rappel, une lettre qu'on a adressée au président en tenant compte de sa gestion que nous ne comprenions absolument plus rien. Il a préféré nous remettre notre convocation. Moi, j'ai reçu ma convocation presque le 7 et l'assemblée générale devait se tenir le 9. Et ensuite, on l'a reçu uniquement la convocation, sans documents. Sans documents. Il n'y a pas d'état financier, il n'y a pas de projet de budget, il n'y a absolument rien. C'est à ce sujet-là qu'on a préféré, nous, c'est de marquer un peu de cette assemblée et de voter contre le budget, contre le budget de la Chambre. Le non-respect des procédures de convocation de l'assemblée générale, la mauvaise formulation des objectifs de résultats dans la gestion administrative et financière de la Chambre de commerce. Face à toutes ces dérives, le groupe des élus s'insurge contre son caractère réfractaire à la contradiction et à la suggestion positive. Cependant, ses comportements de nature ont décrédibilisé l'instruction d'éminentes autorités, acteurs d'une économie en essor, un besoin de constance et surtout d'attention pour un accompagnement de haute portée sociale. Qu'ils comprennent, M. le Président, que ces intimidations ne passeront pas, que nous ne nous laisserons pas faire. À la concertation, nous répondrons positivement. À d'autres démarches, nous répondrons coup par coup. Nous ne sommes-nous pas dans le dispositif d'amélioration des mécanismes de fonctionnement de la Chambre, d'une manière générale, de l'Assemblée des élus en particulier. Notre responsabilité est au cœur de nos agissements et nous resterons dans la raison tant que les textes nous donnent les prérogatives d'ici et pour l'interpréer à chaque fois qu'il y a besoin pour faire avancer les choses. Nous pensons à notre humble avis que notre démarche n'a rien d'immortune et sauf si son interpréation est biaisée. Et pour compléter un peu, c'est-à-dire ce que nous nous tenons à dire, il nous a envoyé une sommation interpréative suite à la lettre que nous lui avions envoyée. Je crois que pour nous expliquer, nous sommes des membres élus. Moi qui vous parle sous titulaire, il y a aussi Mourdi Harando qui est titulaire, il y a les deux autres femmes qui sont là, Fad Diop et Yachara, qui sont supérieures. Bon. Si on a posé des interrogations, la plus simple de façon, c'est de nous convoquer et de nous expliquer tout simplement. On a vu que ça n'allait pas du tout. Les engagements que le président avait pris lors de la campagne, parce qu'on avait deux candidats, et suite à cette campagne-là, il avait pris des engagements fermes devant nous et devant tout le monde. Moi, j'ai eu la chance au moins de côtoyer les deux candidats. Chacun en ce qui le concerne, oui, d'accord. Chacun en ce qui le concerne avait éventuellement mettre en place ses activités. Enfin, il nous avait tourné un peu le programme qu'il devait mettre en place pour la réussite de la Chambre. Mais malheureusement, il a commencé, malheureusement, il a complètement passé à côté. C'est à ce sujet-là que nous aussi, nous l'avions adressé. Mais c'est par des sommations, par des... On a reçu plusieurs réussies. Les dames sont là. Chaque fois, on nous tracasse, on nous importune. C'est pour ça que j'ai dit, nous, en tout cas, ça ne passera pas. Nous sommes là pour défendre l'intérêt de la Chambre. Nous ne sommes pas là pour défendre nos propres intérêts. Et comme Biran l'a si bien dit, notre mandat a fini depuis 2015, puisque nous sommes aujourd'hui en 2020. nous demandons que si on ne peut pas aller dans des... S'il ne peut pas renouveler la Chambre, qu'on puisse quand même trouver d'autres solutions. Mais ça ne peut pas continuer et ça ne continuera pas. Merci. Je vous remercie mon excellent confrère Ndiagasy. Je vais commencer en conservant mon masque. Mais si mes propos ne sont pas audibles, il n'y a pas de souci, j'enlèverai. C'est par souci de respecter les mesures barrières. Je salue toute l'assistance. Je salue également mes éminents confrères et également les membres du collectif André Tépharate de la Chambre du Commerce. Et je voudrais tout simplement rappeler ou préciser à l'entame de mon propos que notre objectif à travers ce point de presse est d'éclairer la lanterne de l'opinion sénégalaise. Parce qu'évidemment, il y a eu une procédure de citation directe qui a été évoquée à l'audience du 11 août dernier. Et au sortir de cette audience, il y a eu beaucoup d'interrogations. Donc c'est normal que nous participions à ce point de presse pour apporter des éclaircissements sur les motifs, sur les raisons, sur les motivations de cette procédure. Il y en a eu d'ailleurs plusieurs. Mais en ce qui me concerne, mon propos se limitera à apporter des éclaircissements sur la procédure de citation directe lancée par l'éminent Abdelbiranouane contre les actuels membres du bureau. Alors, cette citation directe est axée sur deux chefs d'infraction précis. En premier lieu, il s'agit de l'escroquerie au service. Alors, si je dis escroquerie au service, ça peut peut-être susciter des interrogations parce que l'escroquerie classique vise la remise de somme d'argent. Parce que si on interroge l'article 379 du Code pénal, effectivement, cet article sanctionne les manœuvres frauduleuses ou alors l'usage de faux noms, de fausses qualités ayant déterminé la remise de somme d'argent. Mais dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas de remise de somme d'argent, mais il s'agit de l'obtention d'un droit ou des services déterminés par ces manœuvres frauduleuses. Cette infraction, a une base légale, bien évidemment. Il s'agit de l'article 379 bis du Code pénal qui est un peu différent de l'ancienne rédaction de 379 classiques. Alors, pourquoi nous avons visé cette infraction ? L'autre infraction, c'est le faux et l'usage de faux intellectuels. Alors, nous avons visé cette infraction pour la bonne et simple raison que les actuels membres du bureau pour lever un peu le blocus parce qu'il y avait un blocus légal, juridique, qui les empêchait de pouvoir organiser les élections. Ils ont adressé un courrier au ministère, au ministre du commerce et au gouverneur de la région de Dakar. À la suite d'un courrier adressé par un ancien président de la Chambre, M. Daouretiam, si je ne m'avise, qui avait interpellé les autorités en leur demandant solennellement de ne pas participer à un processus de désignation ou d'élection des membres. Pourquoi ? Parce qu'il a invoqué des dispositions juridiques qui existaient et qui faisaient obstacle justement à ce processus. Notamment la loi de 2017 sur les chambres qui précisait bien que les chambres actuelles devaient continuer à fonctionner jusqu'à l'intervention de décrets d'application de la loi de 2017 instituant les chambres. Et donc pour contourner cette difficulté les actuelles membres du bureau ont adressé un courrier aux autorités suivisées en disant que les motifs invoqués par M. Chambres étaient fallacieux. Et pour justifier cet argumentaire ils ont dit qu'il n'y avait pas un contentieux électoral parce que M. Chambres avait invoqué ce contentieux électoral. Ils ont déclaré qu'il y avait une inexistence d'un contentieux électoral. Ils ont également déclaré que M. le Président de la République avait fait une médiation pénale et sa médiation pénale avait abouti et avait donc levé toutes les difficultés tous les blocages qui existaient. Donc c'est fort de ce courrier que le ministre du Commerce et le gouverneur de Dakar ont accepté de participer aux élections. Lesquelles élections ont abouti justement à l'installation de l'actuel bureau ? C'est pourquoi je précisais à l'entente de mon propos que les infractions qu'on avait visées étaient également précises et parfaitement matérielles parce que en visant ces déclarations erronées et fausses les actuelles membres du bureau ont pu obtenir mais effectivement l'élection qui a abouti à la mise en place de leur bureau. Donc il y a eu une escroquerie parce que c'est des manœuvres de l'autre il y a eu une escroquerie ayant abouti à l'obtention d'un droit ou des services. Également en déclarant qu'il y avait une existence d'un contentieux électoral alors que le contentieux électoral existe bel et bien non seulement il existe mais il a même abouti à des décisions qui ont annulé certaines mesures qui avaient été prises. Donc il y a bel et bien une escroquerie. Il y a également faux et usage de faux parce que le faux en l'occurrence c'est un faux intellectuel parce que sciemment ils ont porté de fausses informations à l'attention d'autorités étatiques dans le seul but d'organiser les élections ayant abouti à l'installation de leur bureau. Donc voilà en résumé les arguments factuels mais également juridiques qui ont déterminé la saisine du tribunal correctionnel de Dakar par le biais d'une citation directe qui sera jugée à l'audience du 25 août 2020. Donc c'était les observations préliminaires que je voulais faire en attendant des série de questions éventuelles peut-être. Je vous remercie. Je salue le travail remarquable effectué par le maître Oshé Nougom à travers le bien-exposé qu'il vient de faire relatif à la citation directe qui a été servie à mon chambre de la histoire ainsi que à certains membres de la chambre de commerce. Je voudrais également préciser à M. Lévinaliste que ce qui se passe aujourd'hui à la chambre de commerce est tout à fait inédit. Nous sommes dans un état de droit dans un pays organisé où l'une des principales institutions qui organise le secteur privé est prise en otage depuis bientôt une dizaine d'années qui agit inégalement au vu et au sui de tout le monde parce que cette équipe qui est là a opéré ce qu'on appelle une véritable OPA sur la chambre de commerce et les enjeux M. Yaya Benamon vous l'a dit c'est des enjeux financiers énormes et pour parvenir à leur fin ils ont plus ou moins intéressé entre guillemets les principales organisations patronales notamment la CNES l'Unankwa l'Unankwa l'organisation le patronat de le CNP le CNP la CNES la CNES le GES alors ces 4 organisations là reçoivent chaque année individuellement 100 millions de francs à titre de subvention on ne sait pas trop pourquoi ça pose un problème donc Moussa vous a exposé que de 2012 à maintenant les sommes qui ont été détournées et utilisées par l'actuelle équipe de la chambre de commerce tournent autour d'une vingtaine de milliards imaginez ce que les opérateurs économiques sénégalais auraient pu faire avec ces sommes je ne parle pas de ces questions à Dakar parce que tout se passe comme si en fait tout est à Dakar mais imaginez cette manne financière là ce que ça pourrait représenter alors je ne vais pas m'attendre outre mesure je pense que il s'agit d'un combat citoyen d'un combat républicain il faut saluer le courage de ces deux messieurs qui ont quand même choisi d'aller vraiment de porter un gros coup à cette firme formulaire là parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait donc je pense que nous n'allons pas revenir sur les aspects techniques et juridiques mon éminant confrère vous a fait un résumé très exhaustif les infractions sont constituées aussi bien les scroqueries parce que c'est sur la base de ces textes sur la base de ces allégations là été par un document que l'Assemblée générale illégale s'est tenu et qui a fait que cette équipe là aujourd'hui a pu tromper la religion et de Mme Lemus et du gouverneur de Dakar ce faisant ils ont commis un faux un faux intellectuel donc les éléments constructifs de l'infraction sont totalement établis il s'agira donc de tout faire de tout mettre en oeuvre pour arriver à la condamnation de ces messieurs là il s'agit quand même de pauvres spires qu'il faut vraiment empêcher de nuire ou tout mesure parce qu'en fait ils en ont tout 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 fait c'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'accompagner M. Chouane et M. Chouane dans le cadre de ce combat moi je serai parlant parce que nos confrères brillants efficaces et compétents vous ont exposé techniquement ce qui s'est passé je ne vais pas revenir sur ces éléments mais il faut constater que des individus dont l'élection a été annulée d'abord par la cour d'appel de Dakar ensuite par la cour suprême du Sénégal ont détourné dilapidé utilisé plus de 20 milliards sur ces 10 dernières années en toute illégalité parce que leur élection l'élection de ces individus qui dirigent la chambre de commerce de Dakar a été annulée cette élection est nulle donc on ne peut pas parler d'assemblée générale et les ministres du commerce et le gouverneur de Dakar ont une loup de responsabilité ils le revenaient après la décision de la justice sénégalaise qui a annulé l'élection de ces individus de convoquer le corps électoral pour organiser de nouvelles élections pour qu'effectivement les chambres de commerce soient dotées de bureaux et d'organes valables il y a donc la complicité du gouvernement par le trichement du ministre du commerce et par le laxisme du gouverneur de Dakar c'est ça que nous dénonçons les autorités politiques et gouvernementales sont complices de la situation qui prévaut notamment à la chambre de commerce de Dakar qui n'a pas de président celui qui est là-bas qui se dit président son élection a été annulée par la cour d'appel d'abord confirmée par la cour suprême il est président de quoi et pour qui mais sommes-nous dans un état de droit que quelqu'un se retrouve à la tête d'une institution aussi prestigieuse aussi importante que la chambre de commerce de Dakar on ne parle pas de fonctionnement de budget de fonctionnement de 1 milliard 900 et quelques millions qui payent des salaires quel salaire il faut que le gouvernement revoie sa copie il faut que le gouvernement du Sénégal et que le président de la république son excellence le président Macky Sall s'intéresse au fonctionnement à ce qui se passe à la chambre de commerce de Dakar où on vole on escroque on mange on bouffe et de façon illégale irrégulière et ça le président ne le sait pas peut-être il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités ça ne peut plus continuer Golo de Bey Bavoun de Doudé des gens dont l'élection a été annulée dirige cette chambre de commerce c'est inacceptable vous êtes le président de la république c'est inacceptable ce qu'on peut dire c'est qu'il y a tout de suite dans le Sénégal. Certains d'enfants d'Aden Mayot connaissent qu'on a eu des chambres de commerce à Dakar. Quand on a eu la cour d'appel, on a eu la cour suprême. On a eu la cour suprême. Aujourd'hui, on a eu des chambres de commerce. Le ministre du commerce sait que c'est ce qu'il faut. Quand on a eu le président et vice-président, on a eu une section qui a annulé l'élection. Je ne peux pas dire qu'il y a eu un gouvernement, un ministre du commerce, un ministre de tutelle. Il y a eu beaucoup de chambres de commerce. Le premier ministre de l'Ontario, important de se direz aux salariés de la presse de l'Assemblée nationale. Pour nous, nous avons un seul directeur pour le bonheur. Nous sommes un expérimentaire au contact de l'Assemblée nationale. L'auteur de l'Assemblée nationale est bien médecin de l'Assemblée nationale. Il n'y a rien à faire. Il y a un fonctionnement de 900 et quelques millions pour salaire. Mais... Qu'est-ce que nous devons investir pour développer l'économie ? Pour les opérateurs économiques. C'est ce qu'on a fait. 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 C'est une élection. Le président de la République, le ministre du Commerce, le gouvernement, le gouvernement, qui a fait une réunion, à la ministre du Commerce, il n'y a rien. Donc, c'est ça. C'est ce qu'on a fait. Le président de la République, il a dit que le gouvernement du Commerce de Dakar, il y a des milliards et des milliards qui ont fait sa vie. Il y a des millions, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, le gouvernement du Sénégal, il a réglé le problème. Je vous remercie. Merci. Maintenant, on peut... La partie, non ? Ablaï ? Badala ? On peut rapidement... Peut-être que s'il n'y a pas de questions, on va passer directement à la version d'Olaf. OK. D'accord. ... ... ... ... On se voit beaucoup de Bibliothèque, mais c'est ménageable. Au début, des affaires sont très compliquées à Tremidat quand on s'arrête ! Ils doivent prendre une question, les procédures, s'affichés, on ne va pas dire que nous allons faire ça ! Ils vont s'expliquer les procédures de justice à Boleuf et à s'abonner. Ce sont les communautés, les téléspectateurs, les auditeurs sont intéressants et les présidents du tribunal. Il faut très bien que ce sont les difficultés aux frontières, les frontières et les amis de Cac, les hommes de Nourote, les affaires de Diaryon, la présidente, la ministre de l'Aïkollil, l'Uni Nalaw, l'Ukhew, nous y voyons intéressés. Je crois que vous avez une question de tous les gens, les gens vont continuer. C'est le moment.